On va revenir sur l'affaire Fillon. Ce qui me choque dans les interviews récentes qu'on a entendues avec Fillon, et ça n'a pas été assez souligné, c'est qu'on nous dit, si j'avais été mis en examen, je ne me serais pas présenté. Et de même, on peut dire que si on avait su que Fillon devait être mis en examen, on n'a pas voté pour lui. Mais, au-delà de cela, il importe de se demander, de se poser la question suivante. Est-ce que Fillon ne savait pas qu'il risquait d'être mis en examen ? Est-ce qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait une épée de Damoclès sur sa tête ? Donc, le proverbe « pas vu, pas pris », ça me paraît un petit peu gênant. Il n'avait pas prévu. Puis, il n'avait pas prévu qu'il pourrait y avoir ça. Ce n'est pas très encourageant pour quelqu'un qui envisage de gouverner s'il n'est pas capable de prévoir. Le mot « prudence » vient de là, d'ailleurs. Prévoyance, prudence. De la même façon, il a peut-être été souhaitable que le parti des Républicains s'interrogeât, non pas seulement sur ceux qui étaient ou pas en examen, mais ceux qui risquaient de l'être. Parce qu'il y avait un risque avec Fillon. Alors, on va me dire, mais oui, mais il n'était pas conscient de ce risque. Ou bien ce risque n'était pas évident. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est ça qui est un peu frappant, si vous voulez. Alors, il n'était pas évident, mais pourtant, il s'est réalisé concrètement. Donc, alors, il y a là un problème. Effectivement, si le monde juridique, l'establishment juridique, avait dans son collimateur la question des assistants parlementaires, il lui était souhaitable qu'on le su et qu'on en t'ait un compte. Alors, ça n'a rien changé. De toute façon, les faits étaient là, établis, même si on les avait interrompus. Bon, c'est vrai qu'il y avait une loi, en plus, qu'on a voté, qui devait exempter un petit peu tout ça. Et comme par hasard, le parquet a voulu agir avant que cette loi ne soit promulguée. Ça aussi, ce n'est pas d'une clarté évidente, disons les choses comme elles sont. En tout cas, tout semble montrer qu'on a voulu prendre la classe politique par surprise. Parce que si au moment des élections primaires qui se présentaient à partir de la fin de 2016, on avait contacté les mouvements, les milieux judiciaires avaient contacté les milieux politiques pour leur dire qu'il y avait un problème à ce sujet-là, on peut penser que les primaires auraient été se seraient déroulées autrement. Parce que M. Fillon, si on avait su qu'il y avait ça qui se présentait sur sa tête, eh bien, soit on ne l'aurait pas accepté dans les primaires, soit on n'aurait pas voté aussi massivement pour lui. donc j'éprouve un certain malaise quand on dit « Ah, mais moi je n'étais pas en examen. » Oui, je n'étais pas en examen. Je n'étais pas mis en examen, mais je savais pertinemment ou j'aurais dû savoir pertinemment que cela risquait bien de se produire et de se produire justement à ce moment-là. Voilà ce qui me frappe, voyez-vous. c'est pas en aval, c'est en amont que le problème se pose. Pourquoi le judiciaire n'a pas prévenu le politique qu'il y avait la matière à débat et ça aurait probablement évité que le politique s'engage sur des voies un petit peu douteuses et deuxièmement pourquoi certains candidats comme M. Fillon n'ont pas pressenti qu'il pouvait y avoir un problème qui se déroulait depuis longtemps. Alors, est-ce qu'ils se sentaient dans une sorte d'impunité ou est-ce qu'ils étaient totalement inconscients du problème parce qu'ils pensaient que ça pouvait très bien se faire comme ça. Il y a aussi la question fiscale. Est-ce que le... Bon, je pense que M. Fillon a déclaré les sommes qu'il avait reçues ou que sa femme avait reçues dans une seule et même déclaration d'impôt d'ailleurs probablement. Et le fisc n'est pas allé chercher plus loin. Le fisc ne se pose pas certaines questions. Du moment qu'on est en règle au niveau de la déclaration, pourtant il y a ce qu'on appelle aussi le blanchiment d'argent. Enfin, du moment qu'on est en règle, qu'on a été payé normalement par la voie normale, eh bien, on ne va pas plus loin. On ne va pas se demander si ce sont des emplois fictifs. Le fisc ne se pose pas des questions sur les emplois fictifs, surtout quand, effectivement, les règlements se font de manière totalement officielle, institutionnelle, par l'Assemblée nationale, etc. Ils ne vont quand même pas se demander si l'Assemblée nationale paye des emplois fictifs. Mais s'ils avaient compris, eux aussi, que c'étaient les députés finalement qui géraient ces fonds publics, que ces députés font des déclarations d'impôts, ils se seraient peut-être posés des questions. Voilà. Donc, tout un ensemble de questions que je voulais vous signaler pour votre gouverneur.